Je suis aujourd'hui ravi et fier de participer à la cérémonie de lancement des travaux de construction de ce nouveau centre de recherche dédié au réseau intelligent qui est initié par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle ainsi que l'Université Mohamed Sis Polytechnique avec le soutien du ministère en charge de l'énergie ainsi qu'un appui technique et financier du gouvernement coréen à hauteur de 8 millions de dollars. Ce centre de recherche traitera les sujets de la ville durable et intelligente de demain et la particularité de ce centre, le fait qu'il soit vraiment unique au niveau mondial c'est le fait que les laboratoires de recherche de pointe sont couplés au village solaire et donc nous aurons la possibilité non seulement de simuler, de développer de nouveaux modèles mais aussi de les valider, de les optimiser pour pouvoir après les implémenter et développer des solutions qui vont permettre une plus forte intégration des énergies renouvelables une plus forte intégration également de la mobilité électrique et de différentes technologies non polluantes et aussi baisser la consommation et notre facture énergétique à travers cette gestion plus intelligente de l'énergie. Ce que nous avons inauguré aujourd'hui, c'est un centre de recherche au niveau du Green and Smart Building Park. Il s'agit de laboratoires de recherche dans le domaine de l'énergie des réseaux intelligents, ce qu'on appelle les Smart Grid. C'est le fruit d'un partenariat entre l'UM6P et Eresen avec le soutien de la COICA, l'agence de coopération sud-coréenne. Donc ça va permettre à nos chercheurs, à nos doctorants à toutes les personnes qui sont intéressées par le domaine de recherche dans l'énergie d'avoir accès à une plateforme de très 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 haute technologie qui est liée aussi au village solaire qui a vu le jour dans le cadre du Solar Decathlon, septembre 2019. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !